Musique Y'a quoi petit bon chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo ça va être beaucoup de blabla mais surtout aussi de l'information Donc du coup dans la première partie je vais tout simplement te parler du planning des vidéos Pour dans le mois de février car il va être légèrement différent de ce que j'ai fait les 3 derniers mois Et pour ce qui est de la deuxième partie je vais tout simplement reprendre ma vieille catégorie de vidéos Qui était leur série se termine enfin Que pour plusieurs raisons diverses et variées je n'ai pas pu continuer d'utiliser et de faire pendant toute l'année 2016 Donc cette année je vais la reprendre je sais que ça vous avait plutôt plu Donc du coup dans la deuxième partie les séries se terminent enfin Tout simplement je vais te présenter les séries qui se terminent pendant les 3 prochains mois Donc février, mars et avril et te dire du coup les séries qui se terminent que j'envisage de lire Et te présenter, te dire le nombre de tomes etc, la maison d'édition et compagnie Juste que tu puisses savoir ce que je vais présenter sur la chaîne dans les séries qui se terminent Bien entendu je lis aussi des séries qui sont déjà terminées depuis Mathieu Zalem, 1 mois, 2 mois, 5 mois, 10 mois, 1 an Et j'en passe, voire des fois 3, 4 ans qui sont terminées depuis une éternité Mais là on va du coup je vais te parler tout simplement des actualités Des séries qui vont se terminer Sachant qu'il y aura un truc à retenir par rapport aux sorties de février Donc je te demanderai juste d'être assez attentif à cette vidéo Voilà, donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est du plan de vidéo, tu vas voir ça va être tout simple Donc du coup on a officiellement encore 3 semaines Pendant le mois de février, 3 semaines complètes On a d'abord la semaine actuelle La semaine du coup du 15 au 19 février Et on va avoir la semaine du 20 février au 26 Donc du coup pour les 2 premières semaines Tu vas avoir une vidéo par jour sauf les dimanches Et la semaine du coup du 20 au 26 Logiquement pour l'instant c'est prévu d'avoir que 3 vidéos dans la semaine C'est à dire tout simplement le lundi, le mercredi et le vendredi Qui était mon planning d'avant Tout simplement parce que j'ai décidé un petit peu de me reposer Parce que mine de rien poster une vidéo par jour C'est une cadence assez rythmée Sachant que j'ai d'autres chaînes Youtube que je gère en même temps Donc du coup c'est devenu vraiment très fatigant Donc j'ai préféré freiner pendant les vacances Après toutefois je n'enlève pas l'hypothèse Que peut-être pour x ou y raison Il y ait quand même des vidéos pendant cette période là Et qu'il y ait des vidéos finalement tous les jours au final Ça par contre je t'informerai assez à l'avant J'essayerai au moins le vendredi Du coup la semaine du 13-19 J'essayerai tout simplement de poster Et sur Facebook, sur la page Facebook Et sur le compte Instagram de la page Donc Ibi Otaku Je te mettrai un message Donc ça sera vraiment pour Instagram une photo Avec un texte Et sur Facebook ça sera tout simplement un texte tout seul Ça sera tout simplement une information pour te dire Attention finalement changement de programme Il n'y aura une vidéo tel jour, tel jour et tel jour Pendant la période vacances Mais pour l'instant ça reste comme ça Donc le dimanche aussi c'est ce qui me permet de me reposer De profiter aussi un minimum de ma famille Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis peu Je suis devenue tonton Et que depuis que l'école a repris C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps encore Pour aller voir mon neveu Et c'est vrai que ça me frustre assez Donc du coup j'ai décidé de faire passer un petit peu La famille avant Youtube J'espère que vous me comprendrez là dessus Sur ce choix Mais c'est vrai aussi que ma famille Et tous mes proches vraiment comme ça Que je fréquente assez souvent Me font le reproche Que du coup je n'arrive pas entièrement à être connectée Donc du coup j'ai envie aussi de profiter un petit peu de ma famille Ce qui est un petit peu normal Donc en ce qui concerne le mois de février Le mois a été méga rempli Même un peu trop rempli Pour un mois si court Et surtout beaucoup trop de titres Qui se terminent en même temps Et donc du coup c'est humainement impossible Ou en tout cas ibiment possible pour moi De lire tout ça En temps et en heure Et à te présenter tout ça en même temps Tout simplement parce que je suis actuellement Sur le tome 9 de Jotem Suzuki Qui est une série en 18 tomes je le rappelle Et qu'il me reste le tome 5 à 13 De Coco Debout aussi à lire Et à me dépêcher du coup de lire et de présenter Et donc du coup dans tout ce qui va se terminer Il y a une série je vais t'en parler Je pense que je vais la reporter pendant le mois de mars J'essaierai de faire au mieux pour la présenter en mars Et par contre dans les séries qui se terminent en février Il va y avoir deux titres Où je vais te demander de sélectionner l'un des deux Et de me dire du coup lequel tu préfères voir en premier Parce qu'il y en a un que je présenterai du coup en février Slash sur mon début mars Et un que je présenterai et surtout que je lirai pendant le mois d'avril Car sinon c'est vraiment impossible pour moi de tout lire et de tout présenter Donc voilà je ferai de mon mieux Je ferai au plus vite possible Mais ben voilà je ne suis pas un robot J'ai d'autres chaînes aussi à gérer Et je n'aime pas passer mes journées à faire que lire Donc je ferai si je vois qu'il y a vraiment besoin d'un petit coup de boost Pour gagner une ou deux journées Mais voilà Donc du coup je vais t'appuyer chacun de moi les couvertures Comme ça tu auras aussi la maison d'édition Parce que je n'ai pas pensé à chaque fois à noter pour toutes les maisons d'édition De toute façon tu auras une voire deux couvertures à chaque fois pour chaque série Je suis désolée cette fois-ci je n'ai pas noté sur une feuille derrière le retour écran J'ai laissé sur mon téléphone pour éviter de gaspiller du papier Donc du coup en séries qui se sont déjà terminées Il y en a eu trois ce mois-ci Donc il y a la série Akatsuki Qui est une série terminée en 9 tomes Alors là attention je dis ça sauf qu'en fait Pendant le mois de février le tome 8 seulement apparaîtra Et apparu même qui est sorti le 1er février Le tome 9 sortira en avril Mais je tenais à le placer parce que c'est une série du coup que je lirai en avril Mais c'était histoire de te rappeler hop le tome 8 il sort ce mois-ci Donc voilà il est déjà sorti même Ensuite du coup on a la série Dreaming Sun qui est une série terminée en 10 tomes Le 10ème tome est sorti du coup le 1er février Et c'est une série des éditions Delcourt-en-Cam Donc celle-ci est une des deux séries où je vais te demander de choisir Celle-ci donc du coup Dreaming Sun Qui est une série en 10 tomes sera en battle du coup avec la série Dilemma Qui est une série en 9 tomes des éditions Komiku Si je ne dis pas de bêtises voilà Et la série Dilemma se termine le 9 février Donc voilà je vais te demander tout simplement de choisir entre ces deux titres Car l'un des deux sera du coup présenté en avril Et l'autre soit en février soit début mars tout simplement Donc du coup on a eu la série aussi Prince et Héros Qui sont des éditions Ton Camdelcourt Qui est une série en 4 tomes qui a été terminée Donc une série que je t'ai déjà présentée Et oui ça y est c'est déjà fait Donc j'ai eu la chance j'ai réussi à avoir le tome un petit peu avant Au niveau de sa date de sortie Et j'ai pu déjà le lire et le présenter Donc ça c'est déjà plutôt pas mal Ensuite du coup on a la série Marie-Emi Batreau Qui sortira logiquement le 8 février La série est en 5 tomes et c'est des éditions Panini Donc en ce qui concerne cette série J'ai les deux premiers tomes Et du coup je vais enchaîner Et essayer de la présenter le plus rapidement possible Donc je te mettrai à côté de moi une date Je crois que j'avais déjà sélectionnée Mais après ça reste une date approximative Une date plus pour te donner une idée Plutôt qu'une date obligatoire Et ensuite du coup pour terminer On a le manga Dilemma Qui est un manga du coup en 8 tomes Et le 8ème tome sortira le 9 février Donc voilà il y a une série aussi Qui est en 21 tomes Je vais t'afficher son titre Qui doit se terminer Mais hélas là c'est vraiment humainement Ou ibiment impossible tout simplement De lire cette série De la présenter Il y a 21 tomes Il y a pas 60 jours dans le mois de février Hélas Donc voilà Après j'essaierai de la présenter le plus vite possible Mais ne compte pas sur moi hélas Pour te la présenter du coup pendant le mois de février Car c'est vraiment impossible On enchaîne avec le mois de mars Où j'ai beaucoup de chance Car comparé au mois de février Qui était plutôt corsé Et surtout au niveau du nombre de tomes Le mois de mars va être un petit peu plus doux pour moi Tout simplement parce que ce sont des séries assez courtes Donc ça va être assez rapide à lire et à présenter Donc c'est déjà pas mal Ça fait un petit peu équilibrer la balance Donc on va avoir la série Contrevol Qui est une série du coup terminée en 7 tomes Et le 7ème tome sortira le 1er mars Donc là je vais essayer forcément de le présenter dans la semaine Enfin dans les 5 premiers jours de mars Mais après comme il y a les autres séries Ça va être un peu galère On continue du coup avec la série Détain Shooting Star Qui sortira du coup son 12ème tome au mois de mars Donc je t'entends déjà te dire Non mais Ibi ça sort En fait la série est terminée en 13 tomes Et c'était ça Le 13ème tome sortira en mai Mais en fait tout simplement Le numéro 13 apparemment si j'ai bien suivi Le tome 13 serait un tome complètement bonus à la série Donc du coup ce que je vais faire C'est tout simplement lire des tomes Shooting Star De 1 à 12 pendant le mois de mars Et en mai je te présenterai le petit tome bonus Voilà tout simplement Et du coup des tomes Shooting Star Désolée pour que je l'ai complètement pété Là le nom Sortira du coup le 3 mars Pour le tome 12 Du coup on enchaîne avec le manga Assassin Qui est donc un manga en 3 tomes des éditions Comico Et donc du coup logiquement Croisons les doigts que je ne me sois pas trompée Le dernier manga des éditions Comico Auquel tu auras affaire avec moi sur cette chaîne Donc si tu ne comprends pas ça Je t'envoie à voir une petite vidéo dans le .i Pour t'expliquer pourquoi je parle de ça Et donc du coup le manga Assassin Sortira le 16 mars On enchaîne avec le dernier manga du mois de mars Qui est un manga quand même que j'attends depuis un petit moment Bon après comme tu le sais J'arrive à ne pas être en attente totale Pour la fin d'une série Je m'occupe avec d'autres séries Donc en fait ça me passe un petit peu au dessus Mais c'est vrai que j'attendais de pouvoir enfin lire cette série Qui est le manga Dans l'intimité de Marie Qui est une série en 9 tomes des éditions Akata Donc le tome 9 sortira logiquement apparemment le 23 mars Je dis logiquement tout simplement Parce qu'il me semblait avoir vu une date un peu plus proche Il n'y a pas très très longtemps Donc la date aurait été repoussée si je ne me trompe pas Donc voilà Mais on va enfin avoir la fin de la série Dans l'intimité de Marie Donc du coup pour le mois d'avril Je vais avoir un mois très très doux Tout simplement parce que je n'ai que actuellement Deux titres qui doivent se terminer Donc je vais t'en présenter trois Mais comme je t'ai dit tout à l'heure Il y en a un c'est juste une piqûre de rappel Un peu comme pour le mois de février Donc on va avoir la série Akatsuki Qui va se terminer du coup avec son dernier tome Qui sortira Donc c'est le tome 9 qui sortira le 5 avril Et donc c'est un manga des éditions Pika Donc pour ce qui est de la petite piqûre de rappel Au cas où qu'il y ait des abonnés qui fassent que moi Qui attendent que la série se termine Pour commencer à s'y intéresser Et à se dire joli enfin Le manga Ungris Princesse Donc qui est un manga des éditions Akata Le tome 6 Donc avant dernier tome La série est terminée en 7 tome Le tome 6 sortira du coup pendant le mois d'avril Et je n'ai même pas noté la date Donc je te l'affiche à côté de moi Et donc du coup une série que j'attends sa fin Depuis tellement longtemps Vu que le tome 1 est sorti Il y a quand même pas mal de temps Je te mets sa date Et le tome 3 a été repoussé pour plusieurs raisons Donc j'avais eu l'information Via les maisons d'édition Akata Donc merci à eux Et merci à la personne qui m'avait donné l'information Comme quoi la série avait été repoussée Le tome 3 du coup du zombie Chéri sortira le 13 avril Donc du coup enfin on va avoir la fin de cette série Parce que la série est quand même en 3 tomes Et ça a été vraiment très dommage je trouve Que le tome ait été repoussé Mais après ça ce sont les problèmes de la vie Enfin plutôt les problèmes de maisons d'édition Je ne parle pas de la maison d'édition française Ce n'est pas un problème de chez eux C'est un problème du Japon Voilà apparemment si je m'en rappelle bien C'était un problème qui venait tout droit du Japon Et donc voilà Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire en commentaire du coup Si tu es dans cette catégorie de vidéos Leur série se termine enfin Je te mettrai en barre d'infos le lien des anciennes vidéos Pour peut-être te guider Et te permettre d'avoir un meilleur avis sur plusieurs épisodes Sur ce je te retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo Bye Bye